Le tribunal Sidi Mamed a rendu, ce mercredi, le verdict dans l'affaire de Ali Haddad, qui implique plusieurs hauts responsables, ordonnant également la saisie de tous les biens du patron de l'ETRHB, en Algérie et à l'étranger. Ainsi, l'homme d'affaires a écopé d'une peine de 18 ans de prison ferme et d'une amende de 8 millions de dinars, alors que ses frères Mohamed Haddad, Mezian, Sofiane et Omar ont été condamnés à 4 ans de prison ferme et à une amende de 8 millions de dinars avec la saisie de leurs biens. Les deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Sehal ont été condamnés à 12 ans de prison ferme et à une amende de 1 million de dinars chacun. L'ancien ministre des Travaux Publics, Amar Ghoul, a été condamné à 10 ans de prison et à une amende de 500 000 dinars, alors que l'ancien ministre des Travaux Publics, Amar Abin Younes, et l'ancien ministre des Transports, Boudjma Talai, ont écopé de 3 ans de prison ferme et 500 000 dinars d'amende chacun. Abdel Ghani Zalan, ancien ministre des Transports et des Travaux Publics, a été également condamné à la même peine. Quant aux deux anciens ministres de l'Industrie, Youssef Yousfi et Maj Bada, ils ont écopé de 2 ans de prison ferme. Abdeslam Bouchouareb, l'ancien ministre de l'Industrie en fuite à l'étranger, a été condamné à 20 ans de réclusion par contumence.